Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Jérôme Katz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le commissaire de l'expo Obé au musée guillemets de Lyon, une expo où on retrouve plus de 1000 oeuvres, une rétrospective de 1000 oeuvres de l'artiste de street art Obé. Mais c'est finalement une rétrospective inédite de par sa taille en France, est-ce qu'elle a été difficile à monter ? Oui, déjà elle est inédite dans le monde, puisque c'est vraiment la plus grosse exposition, la plus grosse rétrospective consacrée à l'artiste. Jamais proposée, jamais composée, et oui évidemment, réunir 1000 oeuvres d'un artiste, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Parce qu'elle vient d'où maintenant les artistes de graffeurs, enfin qui ne sont plus des graffeurs, elles sont disséminées dans le monde, comme pour n'importe quelle finalement expo d'art un peu plus classique, de Beaux-Arts ? Oui, le principe est le même, mais le travail du commissaire d'exposition, ce qui est ma position, c'est de savoir où sont les oeuvres, en capacité de les réunir, et de savoir qui sont les propriétaires, et de manière à ce qu'ils veuillent bien nous les prêter, ou qu'on puisse les louer, mais en tout cas, le boulot, c'est d'arriver à les réunir sur un temps donné, pour pouvoir les offrir, en l'occurrence, à tous les gens, les habitants des métropoles au moins. Et voilà, donc oui, c'est un gros boulot, mais ça se fait. Pourquoi cet artiste, il est devenu iconique dans notre génération, dans sa génération ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce qui fait qu'il est si connu ? Alors, c'est un artiste qui est né en 70, donc il a 52 ans cette année, 53 cette année. Il a commencé très jeune, en 89, il a commencé tout de suite avec le bon feeling, les bons partis pris, donc il a commencé en faisant des autocollants, il vient de la culture skate, la culture punk, donc il est très associé au do-it-yourself, au low-tech et à la musique un peu revendicatrice, on va dire. Et tout ça, ça l'a amené à faire énormément de fresques, énormément d'oeuvres sur toute sa carrière, aujourd'hui plus de 2500 oeuvres qu'il a fait, donc là on a réuni 1000, ce qui est déjà énorme. Et il a fait, entre autres, il est extrêmement connu quand il a fait le portrait de campagne de Barack Obama en 2008, donc il était déjà très connu sur la scène artistique du street art, plus connu que Banksy à l'époque, et puis aujourd'hui c'est le deuxième artiste le plus connu au monde, après Banksy, le deuxième street artiste le plus connu au monde. Et il y a ce moment un peu magique où il a signé le portrait de campagne de Barack Obama en 2008, donc le portrait de campagne du premier président de l'Ordre des Etats-Unis, ça va rester dans l'histoire, ça vous voyez. Puis c'est une campagne qui est restée dans l'histoire. Tout est resté dans l'histoire autour de l'arrivée de Barack Obama au pouvoir aux Etats-Unis, et donc du coup ça a mis un énorme coup de projecteur et sur l'artiste et sur le mouvement du street art. Et donc il est un des représentants, un des piliers de ce mouvement artistique qui aujourd'hui s'adresse à tout le monde, puisque on le voit bien, les festivals fleurissent, il y en a partout, ça intéresse tout le monde, ça s'adresse aussi, surtout à tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qui fait que lui arrive justement à s'adresser à tout le monde ? C'est qu'il reprend des codes un peu plus classiques ? On peut avoir l'impression de retrouver, notamment quand on repense à la Marianne qu'il avait réalisée après les attentats de Paris. C'est une iconographie qui nous renvoie aussi dans l'histoire, qui nous replace dans l'histoire ? Alors il s'est très inspiré de l'iconographie russe constructiviste, donc vraiment tout ce qu'on a associé à la propagande. Il y a un côté affiche, 18e, 19e siècle. Non, ça c'est vraiment, alors la Marianne, elle vient vraiment d'une oeuvre de 2005 qui s'appelle Make Art Natoire, ou qui s'appelle Peace Girl même, qui est vraiment une oeuvre iconique dans son trajet. Et quand il y a eu les attentats à Paris en 2015 du Bataclan, il a reconditionné cette oeuvre, il l'a upgradée, il l'a changée, il l'a transformée en une Marianne, et en soutien aux Français et à ce drame qui s'abattait sur la France, en soutien, en message de soutien à la France. Et donc cette oeuvre-là est particulièrement connue et elle fait référence à une oeuvre du 18e siècle, ou à une iconographie du 18e siècle. Mais c'est pas ça la marque de fabrique de Shepard Ferré, c'est de la sérigraphie, c'est des affiches en trois couleurs, assez brutes en termes de minimalistes, on va dire, en termes de ce qu'il y a à l'intérieur, mais avec des messages qu'on comprend tout de suite. Et c'est ça le travail de Shepard Ferré, c'est que c'est quelqu'un qui va iconifier des causes ou des personnages. Et ce faisant, il va choisir de faire le portrait de Tos Rameur. Il y a les deux qu'on connaît, nous, en gros, la fiche de campagne d'Obama, la Marianne. Qu'est-ce qu'on découvre d'autre dans les 998 autres oeuvres du musée Guilhem ? Eh bien, on découvre... Bon, déjà l'exposition, elle est composée en plusieurs sections, il y en a une immense qui est la timeline, en fait, où on parcourt ces oeuvres de 1989 à 2023. Et donc là, il y a énormément d'oeuvres qui s'enchaînent, justement. Et là, on voit comment est-ce qu'il a évolué, graphiquement parlant, en termes de colorimétrie, les sujets qu'il va aborder. Et puis après, il y a des grandes, grandes sections qui sont consacrées au monde du skateboard, au monde des vêtements. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Obey, ce qui est une marque, et qui ne savent pas que derrière cette marque, il y a un artiste. Au monde de la musique, au monde de l'écologie, il y a une immense section là-dessus. Au monde de l'engagement politique, c'est un militant de la première heure, donc il a critiqué énormément l'administration Bush. Et donc, du coup, il a beaucoup soutenu l'administration Obama. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'engage politiquement parlant. Il y a une section qui fait référence à ses influences artistiques. Donc comment est-ce qu'on passe de Rodchenko, l'iconographie russe, on va dire, ou soviétique, à le travail de Barbara Kruger, ou des gens qui ont fait l'histoire de l'art, et dont Shepard Ferré s'inspire en revendiquant ses aspirations. Voilà, tout le travail aussi qu'il a fait en tant que... Il a monté aussi des agences de communication. C'est quelqu'un qui a créé le premier logo de Mozilla, par exemple. Donc, on ne sait pas... Mais quand on connaît le travail de Shepard Ferré et qu'on voit le logo de Mozilla, on se dit, mais oui, effectivement, c'est lui, quoi. Donc, ça regardera différent. Dernière question, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je me suis laissé dire qu'il y avait trois murs, ou en tout cas trois immeubles, qui potentiellement pourraient accueillir une de ces fraises qu'à Lyon, si jamais ils venaient participer, visiter votre rétrospective. Ça pourrait être une visite et plus si affinité, c'est bien ça ? Ah ben oui, on adorerait qu'ils puissent venir faire une œuvre sur le territoire lyonnais. Effectivement, il y a des murs qui sont disponibles. Après, c'est quelqu'un qui a un agenda de ministre, mais vraiment, là, pour le coup, c'est des projets qui sont au long cours. Donc, voilà, c'est dans les tuyaux et on verra si on arrive à faire aboutir ça, en plus de cette exposition. Merci beaucoup, Jérôme Caz, d'avoir répondu à notre invitation. Et à nos questions, enfin pas toutes, sur la dernière, on reste sur notre fin, mais bon, on attendra. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée à tous, au revoir.